Aben Gourou, dans ses couleurs de prix titularisées, donc l'Asie attend beaucoup de Zougoula, on verra ce que ça va donner. Les deux capitaines qui posent avec les arbitres, l'arbitre principal qui avait été puteur pour son premier match face à la formation de la Estanda. Allez, elles se lancent, elles se lancent les deux formations pour le compte de leur neuvième match. Au duel, là c'est contrôlé par Eriepi Hervé, la tête d'Eriepi Hervé, on va réclamer un pénalty et ce sera le pénalty pour l'équipe de l'Asie. Situé, voilà on voit, il amène le ballon de la tête, il y a ce bras là, ce bras là tu le retiens au niveau de la gorge, voilà on verra ce contrôle de la tête et on voit le capitaine Akassou. Il attend, Zougoula passe à Sissabou Karim, Sissabou Karim, ah oui qui est passé à deux doigts de sortir ce ballon, hélas pour l'Asie Mimosa, c'est l'ouverture de la marque. Avec Zana Omar Koulbadi, Akassou Koutouan, l'Asie se rapproche de plus en plus, le ballon centré, le pied de Touré Ahmed, deux buts, et c'est lui qui redonne l'espoir à l'Asie Mimosa déjà en cette 17ème minute. Bravo, mais voilà il n'a pas le temps, voilà, prendre le temps de préparer les actions, faire tourner, trouver le joueur qui est marqué, et c'est ce qu'ils ont fait, voilà un super ballon comme ça, dans la défense pour Touré Ahmed, tu surgis avec un tac, et puis astucement, vous voyez ce ballon qu'il prend, de l'espérité du pied, il a place, il a place cette balle là, voilà, et c'est sûr. Surprendre le port ici d'Amamadou, une deuxième chance pour la sec avec Dumondé Ahmed, la tête de Wolo, ah c'est dommage. La tête de Koulibaly, Wolo, bien repris, ballon là il envoie merveilleusement dans l'axe, ah c'est très prise. On sort tout premier ballon, Badier, Dizaoba Ozinga, sur centre, ah là là là, il va se manquer, il sera un peu en retard, mais quand même il va s'efforcer. Il va travailler et puis, on saura comment ça va se passer. Voici Ahmed Touré, Badier Bagnon, qui vous l'avez signifié à l'instant, arrive en pleine de cœur, il y a la tête d'Amamad Touré, mais c'est du 100% sur ses actions, cette fois-ci le cerveau de la tête, ça prend le troisième but, Eric, le troisième but d'Amamad Touré. Ce ballon qui part sur le côté, ah c'est super ce ballon là, ce petit ballon sur sa tête, il la reprend merveilleusement. Ah Platini, regardez ce ballon là Platini, il la caresse, il caresse cette balle là, il la dépose littéralement sur la tête de Touré, et lui il s'applique, attention à Ahmed Touré, je le précise, attention à Ahmed Touré, la frappe d'Amel Touré, c'est bien frappé, mais c'est Sylam. On voit ce coup franc là, voilà c'est astucieux, l'idée c'est de venir acculer sa défense, de savoir prendre le temps pour le gardien. Pendant ce temps là, ce ballon donné à Fonsigno, il est très rapide Fonsigno, il est parti au registre, Fonsigno qui va frapper, enchaîner, et là la belle parade. Et là il va emmener sur la tête de Touré, Ahmed qui va aller au combat, il n'y aura pas de pénalty signalé, alors que l'arbitre, l'arbitre va soulever son drapeau, l'arbitre s'il y a mal à foutre. Voilà, on voit là, il y a un petit contact, bon, on va dire, on revoit l'action, oui il y a certes une main dessus. Débagnon, Badier qui se lance, et sans problème, il réussit là son, un autre pénalty, le crochet de Willy Braciano, qui va emmener ce ballon à droite, attention ça peut être dangereux, Ahmed qui laisse à Fonsigno, Fonsigno, la frappe en roule et la Fonsigno ! Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Fonsigno ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est super ça ! Ah je comprends votre joueur, elle est si grande, mais quel pied ouvert pour cette frappe enroulée de Fonsigno, ça fait le quatrième huit pour la 7 Mimosa, je parlais Eric Babou, je parlais de cette vigilance que tu vas avoir. Au-delà avec un brave Braciano, il se retrouve dans la paix de Fonsigno, il fixe son oeil sur l'adversaire, il lui regarde dans les yeux, oui, il lui dit regarde moi, qu'est-ce que je fais, je te stupère, je la roule ce ballon, superbe, super, rien à dire, Fonsigno il y est, il est dans son match, il est présent, il répond présent, regarde comment il la roule ce ballon, c'est mignon ! Il a opposé également la philosophie de Amani Yao, et voilà l'arbitre Biroquassi qui va mettre fin, on va dire, au supplice de l'équipe de Lazida Ben Gourou.